Malais sur le plateau de Télématin ce mercredi 11 janvier 2023 Alors que Christine Scott Thomas était conviée dans l'émission matinale de France 2, François Oliven, son ex-mari était l'invité de l'émission d'après « La maison des maternelles ». Tous les matins, France 2 propose de commencer la journée en revenant sur l'actualité dans Télématin. Depuis septembre 2021, la chaîne du service public propose une nouvelle organisation au sein de l'émission. Cette dernière, en direct 7 jours sur 7, est désormais assurée par deux coups. Julia Vignali et Thomas Soto assurent la présentation du lundi au jeudi, tandis que Maya Locke et Damien Thévenot sont aux commandes des émissions du vendredi au dimanche. En prenant en compte les audiences de l'émission, il est certain que cette nouvelle organisation rassemble de nombreux Français, soit près de 30% du public présent. Tous les jours, les journalistes reçoivent un invité qui fait l'actualité. C'est ainsi qu'Omar s'y a pu, le 4 janvier 2023, réagir à la polémique liée à ses propos sur la guerre en Ukraine. L'occasion aussi pour l'émission de dévoiler de bonnes nouvelles, comme le 27 décembre dernier. Ce jour-là, Jean-Baptiste Marteau a annoncé être tonton. De bons souvenirs en mémoire ? Ce mercredi 11 janvier 2023, Julia Vignali et Thomas Soto étaient aux commandes d'une nouvelle édition de Télématin. Christine Scott Thomas a été conviée sur le plateau pour répondre aux questions des journalistes. L'occasion pour l'actrice franco-britannique d'assurer la promotion du film Les Cyclades, en salle depuis ce mercredi 11 janvier. L'interview se déroulait plutôt bien. L'émission aussi. Arrive la fin de l'émission, et le malaise. Pour clôturer l'émission, Julia Vignali et Thomas Soto se sont adressés à Agathe Le Caron, qui assure le rendez-vous suivant, la maison des maternelles. En ce mercredi 11 janvier 2023, l'épouse de Cadmérade pensait sans doute bien faire. On a une petite surprise pour vous. Figurez-vous qu'il y a un invité que vous connaissez bien. Lance alors la journaliste. Agathe Le Caron poursuit.Je crois, c'est un professeur. Son prénom est François. En effet, Christine Scott Thomas connaît bien l'invité de la prochaine émission puisqu'il s'agit de François Oliven, son ex-mari. Vous avez une petite histoire commune, lance alors Thomas Soto. Et trois enfants, répond ensuite l'actrice. De son côté, le présentateur de Télématin assure un hasard de la programmation. Croisez son ex, rien de mieux pour bien commencer la journée. Croisez son ex, rien de mieux pour bien commencer la journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501